Bon, tout le monde sait que pour vraiment progresser dans un domaine, il faut commencer par accepter ses faiblesses. Dans le montage vidéo, j'ai fini par accepter une chose. Oui, je suis lent pour monter mes vidéos. Je ne sais même pas comment certains arrivent à produire chaque semaine des vidéos de 30 minutes ou d'une heure. J'en suis tout simplement incapable. Produire des vidéos de 8 minutes me prend tellement de temps que j'imagine même pas produire des vidéos plus longues. Mais en fait, est-ce que c'est un vrai problème quand on n'a pas besoin d'aller plus vite ? Après tout, j'ai tout le temps qu'il me faut, puisque la vidéo c'est une passion. Pendant longtemps, je n'ai pas vu l'intérêt d'optimiser mon montage. Et c'est vrai que je passais beaucoup de temps à aller chercher les différents éléments de mes vidéos. Pour moi, l'optimisation du montage était surtout réservée aux professionnels qui ont besoin d'aller vite pour respecter des échéances. Mais en réalité, l'optimisation ne sert pas uniquement à aller plus vite. Ça permet aussi d'améliorer la qualité d'une production. Ça permet également d'utiliser des standards et des éléments qui ont déjà bien fonctionné. Autrement dit, tout le temps que tu passes à réaliser des tâches répétitives, tu n'es pas disponible intellectuellement pour trouver de nouvelles idées et créer et aller encore plus loin dans tes réalisations. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé mon processus de montage et j'ai identifié toutes mes tâches répétitives. Et j'ai essayé de trouver des solutions dans DaVinci Resolve. Si tu aimes les bonnes astuces pratiques, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Je m'avance un peu, mais je pense que je vais te donner ce que tu attends. Ça fait plusieurs mois que j'utilise ces astuces et je vais te montrer dans cette vidéo comment j'ai gagné un temps précieux qui m'a permis d'améliorer plusieurs aspects de mes vidéos. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu mets en place pour optimiser ton montage. Allez, c'est parti ! Je vais commencer par te donner une vision globale de mon processus de montage. Comme ça, tu pourras identifier comment et où je gagne du temps. Je commence toujours par créer plusieurs dossiers pour ranger mes séquences. Ça me permet tout simplement de retrouver plus facilement, plus rapidement ce dont j'ai besoin. Ensuite, je déroche mes séquences face caméra. En général, j'assigne une couleur pour chaque étape de mes vidéos. Par exemple, les 30 premières secondes ont une couleur spécifique. Ces couleurs, ça me permet de savoir où j'en suis dans mon montage. C'est une sorte de barre de progression. Je place les musiques et je choisis en général des musiques qui correspondent le plus à l'ambiance des séquences. Ensuite, je commence le dur du montage. J'ajoute le texte, les séquences B-roll, les zooms, les effets sonores. Une fois que j'ai fait tout ça, je passe à l'étalonnage. Et quand tout est en couleur et bien contrasté, je passe au contrôle qualité. Je corrige les coquilles et j'exporte ma vidéo. Pour produire une vidéo du script jusqu'à l'exportation, je pense que ça me prend environ une trentaine d'heures. En général, c'est un bon week-end et deux bonnes soirées. Pour supprimer les silences, il existe un plugin AutoCut. Mais je ne vais pas parler de ce plugin dans cette vidéo. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Peut-être que ça va arriver un jour. Je vais plutôt te parler d'une solution gratuite qui est directement accessible dans DaVenture. J'utilise Transcription. Alors, il est loin d'être parfait, mais il me permet de lire mes séquences au lieu de les écouter. Et ça me permet de sélectionner rapidement la partie qui m'intéresse. Ça me permet de voir rapidement les phrases que j'ai répétées ou que je n'ai pas terminées. Tu sélectionnes la séquence. Tu cliques sur l'icône Transcription. Tu vois le texte de ta séquence et les silences. Tu peux sélectionner la partie qui t'intéresse. Tu cliques sur Insérer. Et quand tu as terminé, tu fermes la fenêtre. Je trouve que pour le moment, cet outil n'est pas ultra efficace. Donc, j'ai une autre solution qui marche aussi bien. J'arrête tout simplement l'enregistrement quand j'ai une bonne prise ou je laisse un long silence. Ça me permet de voir rapidement les bonnes prises pendant le dérochage. Il y a deux manières d'accéder rapidement à tes effets préférés. La première et la plus simple, c'est tout simplement de les sélectionner comme favoris. Il suffit de cliquer sur l'étoile qui est juste à côté de l'effet. Une fois que c'est fait, il se retrouve dans le dossier des favoris. La deuxième manière d'accéder rapidement à des effets, c'est de créer un chutier partagé. Ça te permet de partager du texte, des audios, des effets pour tous tes projets. Quand tu as un effet qui te plaît, tu le glisses dans le chutier partagé. Tu le nommes et tu peux le réutiliser pour tous tes projets. Alors, comment on accède au chutier partagé ? Il suffit d'aller dans l'onglet médias, d'afficher les chutiers partagés et de glisser dans le dossier chutier partagé tous les éléments que tu veux garder pour un prochain projet. Par exemple, moi j'ai créé un dossier avec tous mes fichiers PNG. J'en profite pour te partager un grand classique dans DaVinci Resolve, le fameux copier-coller de paramètres. Tu sélectionnes une séquence, tu fais CTRL plus C pour copier. Coller les paramètres, tu sélectionnes là où les séquences où tu veux appliquer les paramètres. Tu fais Alt plus V et tu sélectionnes les paramètres que tu veux coller. Tu coches par exemple les paramètres audio. J'utilise principalement le copier-coller de paramètres pour mes pistes audio. Dans DaVinci Resolve, il y a un outil super puissant qui te permet de conserver la structure des nœuds d'un étalonnage. C'est ce que j'utilise quasiment sur toutes mes vidéos. Quand j'ai un étalonnage qui marche bien, je le réutilise pour une autre vidéo. Pour conserver un étalonnage dans un album PowerGrade, il faut aller dans l'onglet étalonnage. Tu sélectionnes une séquence, tu cliques droit sur l'image, tu sélectionnes capturer comme image de référence. DaVinci Resolve crée un PowerGrade, tu peux l'utiliser pour un autre projet. Est-ce que je vais réellement plus vite à monter mes vidéos avec toutes ces astuces ? Oui et non parce qu'en fait, j'utilise ce temps supplémentaire pour ajouter des effets, pour améliorer la structure de mes vidéos, le rythme de mes vidéos, pour par exemple ajouter des séquences B-roll. Globalement, je passe plus de temps à travailler la structure et la clarté de mes vidéos. Donc je ne vais pas plus vite, mais je suis plus efficace. Pour moi, la prochaine étape, c'est de réussir à mettre plus d'émotions dans mes vidéos, peut-être plus d'humour. Donc vous imaginez, il y a du travail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as envie d'apprendre un super effet dans DaVinci Resolve, n'hésite pas, il y a une vidéo qui t'attend juste là. Comme d'habitude, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à laisser un commentaire. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501